Bienvenue sur SYSTEM, le rendez-vous des top performers. Dans SYSTEM, je décortique les habitudes, méthodes et routines, bref les systèmes des personnes à forte réussite business ou sportive. L'objectif, c'est de comprendre et côtoyer leur succès pour t'aider à le répliquer. SYSTEM, c'est le podcast qui s'écoute pendant tes routines, pendant ta séance de sport, pendant tes 10 000 pas ou pendant que tu bosses sur ta propre réussite. Si tu ressens un sentiment d'urgence, une envie de creuser l'écart, de toujours apprendre en continu, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi parce que ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je m'appelle Pierre-Emmanuel et tous les lundis, je te partage un système actionnable que tu peux directement répliquer dans ta vie pour faire grandir tes compétences, ton business et développer ton mental de guerrier. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant sur Instagram à The Branger ou me laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ça m'aide énormément. Juste avant de commencer l'épisode, pour le démarrage du podcast, je tenais à vous faire un cadeau. Une fois par semaine, je vais tirer au sort une personne qui m'aura laissé une review sur Spotify ou Apple Podcast pour une session de consulting avec moi. Après avoir accompagné des centaines d'entreprises, freelance, entrepreneurs, etc., je pense que ça peut vraiment vous apporter de la valeur. Alors, je vous laisse prendre votre plus belle plume et on se retrouve dans la section Reviews. Ok, bonjour à tous, bonjour les petites beautés, j'espère que vous êtes en pleine forme. C'est parti, du coup, on se retrouve aujourd'hui pour ce quatrième épisode. Quatrième épisode qui est du coup un épisode en solo, vous l'avez compris maintenant. Un épisode sur deux, on sera avec un invité et un épisode sur deux, on sera tous les deux. Tous les deux, oui. D'ailleurs, j'ai une question pour vous, avant de commencer. J'ai vu un sondage qui expliquait qu'on préférait, a priori, que je vous tutoie, que les créateurs de contenu vous tutoient. Moi, ça m'est hyper mal à l'aise parce que j'imagine que vous êtes une communauté et pas un tu, du coup. Donc, je vous vois à chaque fois. Dites-moi ce que vous préférez en message, en commentaire, en n'importe quoi, en ce que vous voulez, soit sur mes réseaux, soit sur n'importe quoi, en commentaire de l'épisode. Voilà, déjà, ça fera premier point de savoir de mon côté et ça sera trop bien. Ok, agenda du jour, du coup, les petits agneaux, on a un agenda qui est chargé, mes petits lapins. Vous allez voir qu'on a de quoi se dire, de quoi se parler aujourd'hui et on va commencer, du coup, par les news de la semaine. Ensuite, on va parler du système de la semaine, le système SAD, du coup, dont j'ai parlé sur mes réseaux sociaux, le système anti-dépression, partie un peu particulière pour moi, je ne veux pas vous le cacher, qui est notamment assez personnel et donc, je pense que ça va vous plaire, tout simplement. Et puis, on terminera, comme vous le savez, par les courriers des auditeurs. J'ai reçu plein de questions, donc trop, trop cool. Ok, du coup, on va commencer directement par les news de la semaine. Jingle, let's go ! Ok, les news de la semaine, du coup, on va attaquer. Donc, les news de la semaine, vous savez, maintenant, on fait le tour un petit peu de ce qui s'est passé sur les deux dernières semaines de mon point de vue personnel, mais aussi, pas que... Mais en tout cas, je vous raconte un petit peu mon journal de borne, mes aventures, ce qui s'est passé et je vous remonte un petit peu les interactions qu'on a eues avec la communauté, par exemple. On parle de tout ça. Le premier truc que je voulais vous dire, c'est qu'on a fait un top 10 en catégorie business sur le lancement du podcast. C'est incroyable, merci à tous. C'est un truc de fou, bordel de merde, j'étais fou. Je consulte, du coup, en fin de journée Apple Podcast. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu, chers amis, qu'on était top 10. C'est incroyable. Incroyable. Et du coup, je suis hyper content, déjà, parce que ce début, ça bombarde, ça cartonne et c'est une très, très, très belle nouvelle. Évidemment, vous l'avez compris, le podcast, plus ça va demeurer fort et plus derrière, on va pouvoir avoir des beaux invités, des personnes intéressantes, pertinentes. J'ai déjà des chercheurs qui m'ont contacté, donc des profils un peu atypiques qu'on n'a pas sur tous les podcasts. Donc, c'est vraiment hyper pertinent, hyper intéressant. Et puis, voilà, vous l'avez compris, de votre côté, c'est une production de contenu qui est gratuite de mon côté, mais qui me passionne, vous l'avez compris. Mais de notre côté, c'est vrai que moi, je vous remercie énormément d'avoir mis des reviews, des étoiles. Évidemment, de votre côté, ça vous prend deux secondes, mais pour moi, ça compte énormément. C'est vraiment hyper important. Et d'ailleurs, je vous rappelle, on a un concours qui est en cours. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure formulation et bref. Un concours qui est en cours actuellement, où en fait, je vais sélectionner une personne qui a mis une review dans Apple Podcasts, parce qu'il n'y a que Apple Podcasts qui propose des reviews aujourd'hui. Et donc, je vais sélectionner une personne pour faire un consulting avec moi d'une heure. C'est quelque chose que je facture normalement et je pense que ça peut apporter énormément de valeur. Sur ce consulting, on veut parler évidemment de sport, de développement personnel, évidemment de business, parce que c'est aussi mon cœur de métier. Enfin bref, l'objectif, c'est d'avoir, de traiter un sujet, un problème que vous avez de votre côté, qu'on puisse le tabasser ensemble, tout simplement pour vous faire avancer. Je voulais aussi vous remercier parce que j'ai eu un niveau de love de fou, en fait, sur le lancement de ce podcast. Niveau de love à la fois sur des retours très, très bienveillants de « c'est trop cool et j'adore », évidemment. Et aussi des retours, des feedbacks qui sont très pertinents. Je vous ai donné un exemple. C'est vrai que j'avais pour tendance de ne pas vouloir faire d'introduction sur les invités. Et là, j'ai trouvé un petit stratagème pour vous rendre la chose plus intéressante. Parce qu'effectivement, quand on interviewait Tim, sans expliquer que Tim, il a 25 ans, il a 117 appartements, vous ne pouvez pas le savoir. Et ça, c'est aussi mon rôle en tant qu'animateur de vous l'introduire. Donc, j'ai trouvé des petits stratagèmes que vous allez voir par la suite dans les prochains épisodes. Dès la semaine prochaine, on va retrouver JCK, du coup, Jean-Charles Curzali, qui est un acteur très, très intéressant. Et j'ai fait un podcast dont je suis particulièrement fier parce que vous allez voir, on va parler des dix vérités un peu contre-intuitifs sur la vie. Et ça va faire grincer des dents. J'adore ça. Et vous savez que j'adore l'inconfort et mettre les pieds dans le plat dans des choses qui sont un peu contre-intuitives. Donc ça, c'est vraiment l'élément dont je suis le plus content. Voilà. Bon, c'est tout pour cette première news. En tout cas, merci encore. C'est trop cool. Mettez un max de reviews. Mettez un max d'étoiles. C'est trop bien. Ça nous fait avancer. Et l'objectif, là, on a une quarantaine de notes sur les... Si on totalise les deux contenus, donc Apple Podcasts et Spotify, qui sont les deux plateformes principales. Évidemment, il y a Deezer aussi en troisième place, Google Podcasts, etc. Bref, on est partout. L'objectif, les amis, c'est d'arriver à 100 notes d'ici la fin de l'année. Donc là, il nous aura 60 à trouver. Donc voilà, tu prends deux secondes, tu mets ta petite note et ça nous fera tous plaisir et on aura des invités de folie. Voilà. Merci à tous. En tout cas, c'est trop cool. Le deuxième point que je voulais vous dire, c'est que comme vous l'avez compris, on a déjà... En fait, j'ai déjà dizaines d'épisodes déjà tournés. Donc, c'est trop bien parce qu'il y a deux raisons. Première raison, c'est que plus ça va, et je pense que vous le sentez là, je suis de plus en plus à l'aise au micro à parler tout seul, mais aussi à parler avec des invités. Je peux affiner ma triste de questionnement et donc je pense que ça va être de plus en plus cool et de plus en plus intéressant. Dites-moi, s'il vous plaît, en review, en commentaire, sur mes réseaux sociaux, en MP, envoyez-moi des messages pour savoir qui est-ce que vous voulez recevoir. Sport, business, chercheur, politique, n'importe qui. Vraiment, l'objectif, c'est que vous me fassiez un maximum de propositions. Et là, vous voyez, on est sur un rythme d'un par semaine. Si j'ai des milliers d'invités, évidemment, on pourra passer à plus et du coup, vous savez, plus de contenu pour vous, des gens de plus en plus pertinents, intéressants encore une fois. Le troisième point que je voulais vous donner, c'est que j'ai fait, pour ceux qui le savent, le 20 km de Paris ce week-end. J'ai mis 1h37. Bon, évidemment, pour beaucoup, ce sera un temps un peu bidon. Pour d'autres, ce sera un très très bon temps parce qu'on est toujours le pauvre de quelqu'un d'autre, vous voyez. Néanmoins, ce que je vais vous dire par là et pourquoi je vous en parle, c'est que vous le savez, mon objectif final, c'est de courir un marathon, le marathon de la Rochelle le 26 novembre. Et donc, ça se passe plutôt bien, en fait, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis un énorme popcorn en course, je suis nul, une vieille chèvrasse malade. Et donc, dans toutes les compétitions de crossfit que j'ai pu faire, c'est exactement à cet endroit-là où je perdais des places, en fait. Donc, il faut vraiment se dire que si je suis capable de progresser sur ce sujet de la course, a priori, vous êtes aussi capable de progresser. Et donc, c'est, je trouve, bon learning de se dire, bon, je vais faire de ce point faible un point fort. Et donc là, c'est la bagarre. C'est clairement la bagarre. Je ne me suis évidemment pas lancé, comme vous en doutez bien, la tête la première dans l'inconnu, comme ceux qui vont à la salle et qui ne savent pas ce qu'ils vont faire. Non, je me suis équipé d'un plan qui est, je ne suis pas du contournisorisé par ça, néanmoins, j'aime beaucoup ces garçons. Je me suis équipé de Campus Coach, l'application qui me semble être très progressive, très, très bien, très bien calibrée. Même si, dernièrement, les gars, je ne sais pas si vous écoutez le podcast, mais en tout cas, j'en chie de ouf sur les séances. Bref, c'est un autre sujet. Mais néanmoins, il faut se dire, il faut le dire, j'ai couru le 15, enfin le 20K de Paris avec 15 kilomètres pour tester la l'heure marathon où j'étais genre invincible, donc trop, trop stylé, trop bonne sensation, l'impression de voler. Et cinq derniers kilomètres, j'ai mis des écoles coudées de partout. D'ailleurs, je suis désolé à tous ceux que j'ai bousculé. Néanmoins, j'ai voulu tracer pour voir jusqu'où je pouvais aller. Et donc, voilà, très, très, très heureux. Et c'est aussi un sujet que je voulais vous parler, partager parce que, en fait, c'est très simple, mais vous avez des satisfactions très court terme, tu vois, d'aller sur Instagram, etc. J'ai dit tu d'ailleurs. Deuxième sujet, c'est le bonheur un peu long terme. Et vous voyez, en sujet de quand j'ai passé la ligne d'arrivée sur ce 24 de Paris, ça a tellement dégommé les sensations plaisir court terme que je peux ressentir que je me dis, en vrai, c'est ça le vrai niveau de bonheur. Parce qu'il faut savoir que, évidemment, vous en doutez bien, quand je vais courir à 7h du mat qui pleut à plein temps, quand je me tape des sessions d'intervalle sur les tapis de course de Fitness Park, quand j'ai pas envie, en fait, de courir le week-end et de me taper à deux heures de sortie longue, évidemment, tout ça, pas particulièrement envie, vous voyez, de passer mes week-ends à faire ça, etc. Pour autant, en fait, quand tu passes ta ligne d'arrivée et que tu comprends que tout ce que t'as fait avant, ça te donne le résultat de ça, d'être au top, de passer une super course, de pas sentir tes jambes quand tu cours, etc. Et te rappeler aussi, tu vois, que dans le passé, on t'appelait le pingouin, que t'étais le petit gros qui courait d'un côté sur l'autre parce que, voilà, du coup, d'où le pingouin. Mais en fait, tu te rappelles de tout ce travail qui a été fait et en fait, ça te crée un sentiment de fierté, de malade. C'est exactement ça dont je voulais vous parler, c'est que vous vous rendez pas compte des efforts que vous faites aujourd'hui, c'est chiant de faire certains trucs. Pour autant, sur le long terme, je suis persuadé que ça va payer et je suis persuadé que, finalement, le travail paye. C'est un peu old school de dire ça. Néanmoins, j'ai encore la preuve aujourd'hui, le travail paye, les gars, et quand je dis les gars, les gars, vous vexez pas les filles, évidemment, je parle, c'est un terme généraliste, c'est un podcast inclusif. Et donc, quelle que soit votre catégorie de personnes ? Évidemment, vous êtes les bienvenus à m'écouter. Ce que je voulais vous dire par là, c'est qu'évidemment, plus vous allez mettre d'efforts dans un truc et plus ça va bien se passer, en fait, plus vous vous concentrez sur le plan, donc aller courir quatre fois par semaine, encore une fois, eh bien, plus il y a de chances que ça marche. Et si ça marche, vous allez avoir un sentiment de bonheur, d'accomplissement, de fierté de vous-même qui est incommensurable. Et je vous cache pas l'émotion que j'avais à la ligne d'arrivée, me rappelant tous ces souvenirs-là, qui étaient absolument incroyables. Voilà, c'est tout pour le 20 à 1. Rendez-vous le 26 novembre. Du coup, on va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va le faire. On va voir. Et je ne vous dis pas mon objectif parce que sinon, ça va vous donner l'impression que je l'ai déjà fait, comme j'ai dit au premier podcast. Je vous renvoie sur mon premier podcast. Et donc, je ne vous le dis pas. Je ne vous le dis pas. Déjà, ça va me mettre la pression, donc je n'ai pas du tout envie de ça. Et en plus de ça, je ne vous le dis pas parce que ça va me donner l'impression que je l'ai déjà fait, comme je viens de vous le dire. Voilà, dernier point que je voulais vous dire sur les news de la semaine, c'est les OKR. Je travaille sous forme de trimestre sur les habitudes que j'ai envie de tester, de mettre en place. On pourra en reparler d'ailleurs, si vous voulez. Et je me suis dit, en fait, je suis abonné à la newsletter Millefeuille AI qui est faite par des garçons charmants qui s'appellent Nicolas Marché et Guillaume Linné, que je vais d'ailleurs bientôt interviewer dans ce podcast. Et en fait, ce sont des garçons très smarts qui font une newsletter sur l'AI, donc l'intelligence artificielle. Et il y avait un contenu de cette newsletter qui explique qu'on pouvait simuler que ChatGPT était un consultant en management et qu'on pouvait nous aider à définir des OKR pour notre organisation, donc pour une entreprise. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que je vais me faire des OKR personnels pour me donner des objectifs un peu trimestriels et puis un plan, un game plan, un système trimestriel. C'est ce que j'ai essayé de faire et j'ai trouvé un truc assez cool et je vous les partage parce qu'encore une fois, c'est mon journal de bord, un peu ce podcast. Et je me dis que si je vous partage un peu cette structuration des idées, ça peut aussi vous aider de votre côté à structurer vos idées et à avoir des idées pour le futur de votre côté, comment vous organiser. Donc, les trois objectifs que j'ai dans ce trimestre-là, et on va voir si je les obtiens, enfin si je les achieve, si j'ai... Désolé pour les anglaisistes, encore une fois, je suis désolé, c'est mon langage, un start-up, c'est... Enfin, vous pouvez me victimiser sur les réseaux sociaux avec grand plaisir, je sais que je suis coupable et 100% coupable. Donc, premier point, objectif, vous l'avez compris, courir un marathon, donc on est dans six semaines si je ne dis pas de bêtises, avec trois key results. Premier key result, c'est terminer mon plan d'entraînement quotidien pour les six prochaines semaines en respectant strictement le programme. Donc, en gros, je me focalise sur le game plan, je me focalise sur mon système et ça va donner l'objectif de courir le marathon. Deuxième point, c'est atteindre un temps spécifique, il n'y a pas le temps que je gise, que j'ai défini pour le marathon. Et troisième point, c'est pratiquer des étirements et des exercices de récupération, en tout cas optimiser ma récupération pour éviter les blessures. Ça, c'est mes trois key results, donc mes trois objectifs clés, d'accord, mes trois résultats clés qui vont servir à la plus grande cause qui est l'objectif du marathon. Le deuxième point, c'est performer en tant qu'account exécutif. Aspen S, vous le savez pour certains, je suis aujourd'hui sur une position salariée d'account exécutif et donc l'objectif va s'être performé sur cette, évidemment, position. Et j'ai trois key results, c'est atteindre et dépasser mes objectifs de vente mensuelle fixés par Spendesk. Deuxième point, c'est obtenir des commentaires positifs de clients satisfaits à mes services. Troisième point, ça va être de participer activement à des formations, à des réunions d'équipe et continuer à muscler mon jeu sur mes compétences en commercial. Mon troisième point, mon troisième objectif, ça va être de développer mon activité de consulting en sales pour, dans l'objectif, de toujours développer cette activité-là. Et potentiellement, pourquoi pas, dans six mois, comme vous le savez, certains ont prévu de déménager au Canada, du coup à Montréal, pourquoi pas passer sur un sujet de solopreneur. Donc on verra, c'est peut-être une des cordes à mon arc que j'ai, donc à réfléchir. En tout cas, on tente et on va voir ce que ça va donner. Donc mon premier key result, ça va être d'acquérir au moins trois nouveaux clients dans les six prochains mois. Deuxième key result, ça va être d'établir un plan d'affaires détaillé pour mon entreprise de consulting en sales. Et troisième point, ça va être d'augmenter mes revenus mensuels, mon chiffre d'affaires de X% sur chaque mois. Je ne vous donne pas forcément les pourcentages parce qu'en fait, ce n'est pas trop symbolique pour vous, ça ne vous parlera pas énormément et du coup, je préfère juste vous donner un peu comment j'organise mes idées là-dessus. Et du coup, l'objectif, ça va être de relancer la machine de consulting pour simplement générer plus de chiffres d'affaires sur la partie consulting, tout simplement. Voilà, sur la partie news de la semaine, je crois qu'on est bon. Merci encore à tous pour les retours que vous me faites sur le feedback, sur le podcast. Je pense que c'est hyper précieux pour moi, hyper bienveillant et vous le formulez de manière très, très gentille avec plein de choses positives et aussi des choses à améliorer. Il y a plein de choses que j'ai envie d'intégrer, plein de feedback que j'ai envie d'intégrer et on va, par l'amélioration continue, par l'interaction entre vous et moi, faire des choses encore mieux et plus pertinentes pour vous, mieux calibrées tout simplement en termes de qualité de son, etc. Bref, on verra ça dans les prochains épisodes. La deuxième partie, c'est le système de la semaine et ça commence maintenant. Ok mes petits lapins, donc le système de la semaine, c'est parti. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler du système SAD. J'avais annoncé qu'on parlait du système SAD sur LinkedIn notamment, n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn et aussi sur Instagram où j'ai partagé mon post LinkedIn, le système SAD. En fait, c'est un système dont le nom est venu à Jonzac, je sais que vous ne connaissez pas où est Jonzac. Néanmoins, c'est un endroit où j'ai été invité avec des amis de Spendesk et en fait, on a pu évoluer durant plusieurs jours. C'est la maison des créateurs, ça s'appelle, c'est Kylian du coup, qui a créé cet endroit-là qui permet à différentes personnes de se réfugier à la campagne et de penser des plans d'action, des activités, de développer, de se mettre en communauté, etc. Et en fait, à cet endroit-là, on a eu des réflexions, on a parlé un peu entre amis, et en fait, il nous est venu le nom SAD du système anti-dépression. Parce que le constat, c'était de se dire que, ah ouais, PE, t'as eu cette situation-là, dont je vais parler juste après, et du coup, qu'est-ce que t'as mis en place ? Et donc, bah voilà, le SAD est juste là. Je vous fais le constat de base parce que, du coup, pour vous donner un peu de contexte sur la dépression que j'ai vécue, pour pouvoir ensuite vous donner, bah, qu'est-ce que j'ai mis en place et, bien sûr, les bénéfices que j'ai pu en tirer. Ok, du coup, le constat de base, c'est que je suis parti de Spendesk il y a deux ans, où j'ai été officiellement diagnostiqué en burn-out. Concrètement, évidemment, je me suis très fortement exposé à une charge de travail qui était trop importante dans cette partie de ma carrière. Et évidemment, à force de onboarder des dizaines de personnes, parce que vous le savez, l'onboarding, donc l'onboarding, c'est l'intégration de nouveaux collaborateurs dans l'entreprise, c'est quelque chose d'extrêmement énergivore. Pourquoi ? Parce que les personnes ont des étoiles dans les yeux, ils ont plein de questions, et évidemment, il faut leur apprendre de zéro à un, plutôt que de prendre des gens qui sont déjà formés et de les mettre encore plus fort. Donc, le plus énergivore, en fait, c'est de former sur les premiers niveaux, les premières semaines, les personnes qui arrivent dans une entreprise. Donc ça, c'est le constat. Moi, c'était ma spécialité, et ça comprend aussi une partie de charge mentale compliquée. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui rentrent dans une boîte et qui sortent rapidement, dans le sens où elles ne sont pas faites pour le job, et donc, il faut mettre en fin à des périodes d'essai, faire des licenciements, etc. Donc, il y a deux, ces deux mouvements-là qui peuvent coûter beaucoup, beaucoup d'énergie. Pour vous donner un petit peu de... Pour vous donner une comparaison, c'est comme si vous étiez prof d'histoire et que vous faisiez le cours de la gare de Troie, matin, midi et soir. Vous voyez, à chaque mois, vous demandez des nouvelles personnes, et du coup, vous intégrez ces personnes-là, il faut tout leur réapprendre de zéro, et du coup, vous refaites from zéro à chaque fois, chaque semaine, chaque mois. Et ça, c'est extrêmement abrutissant et, évidemment, comme je l'ai dit, énergivore. Il faut savoir que, du coup, le sujet de la santé mentale, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément ultra bien considéré depuis le début de ma carrière, parce que j'étais en mode perfeur, perf, d'accord ? Donc, je voulais vraiment être dans ce high performing environment, et du coup, cet environnement de haute performance, et donc, ça comprend certains sacrifices. Néanmoins, j'ai senti, dès le mois de septembre d'avant, qu'il fallait que je prenne en charge ce sujet-là, et donc, j'ai commencé à consulter une psy, qui est d'ailleurs exceptionnelle, vraiment, avec qui j'ai eu des conversations magnifiques, et après, d'ailleurs, pour un petit retour d'expérience, c'est la parenthèse, et je fais plein de digressions, je suis désolé, mais en gros, ce que je me dis, c'est que c'est le meilleur investissement que j'ai pu faire de ma vie. Ça nous apprend, en fait, à mieux nous connaître, et dès qu'on creuse dans un certain sujet, en fait, c'est tentaculaire, c'est assez ouf, et on peut faire des liens entre plein de choses de notre vie, et c'est assez incroyable. Bref, c'est pas forcément le sujet aujourd'hui, mais sachez que, du coup, j'ai fait un travail de thérapie pendant environ deux ans. Donc, septembre, jusqu'à janvier, en gros, où je décide de partir de Spendesk, et ensuite, à Spendesk, il y a eu un gros moment, entre Spendesk et Mojo, du coup, où je me suis posé, et j'ai consulté notamment les vidéos d'August Bradley, que vous pouvez retrouver sur YouTube, qui sont exceptionnelles, mais vraiment exceptionnelles, sur la partie Notion, où il explique, en fait, tout son operating system, c'est-à-dire son deuxième cerveau sur Notion. Et avec les vidéos d'August Bradley, ce que ça m'a permis de faire, c'est que ça m'a permis de poser clairement sur le papier mes valeurs cardinales, ce que j'appelle les operating principles, c'est-à-dire mes principes qui guident un peu mes réflexions, le système qui guide un peu mes décisions dans la vie, etc. C'est un peu ce que j'appelle le framework, ma grille de lecture de ma vie. Ça me permet, à partir de ça, de savoir ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, ce que je dois écrimer ou garder dans ma vie, et définir un ordre de priorité de ce qui est important pour moi ou pas. Parce qu'avec la vie, avec le quotidien, avec la routine, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en fait, on dépriorise ce qui est le plus important pour moi. Je vous donne un exemple. La famille, par exemple, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je suis très proche de ma famille, de ma famille proche, évidemment, mais globalement, la famille, c'est un sujet qui est extrêmement important. Et pourtant, ce que je me suis rendu compte, c'est que je les appelais très peu. J'avais peu de moments où je vais vraiment des moments d'intensité, de partage, de moments qualitatifs passés avec eux. Alors que ce sujet-là, pour moi, était prioritaire, je l'avais dépriorisé dans mon quotidien, dans mes obdomadaires, etc. Et donc, en fait, ce moment-là, ça m'a permis, en fait, de prioriser ce qui était important pour moi et de déprioriser ce qui n'était pas important pour moi, décrémer tout ce qui n'était pas. Je vous donne un exemple pour ce qui n'était pas important. Je me forçais à faire du consulting sales sur la partie call calling, donc appel à froid, sur des sujets qui m'intéressaient moins ou plus. Pourquoi ? Parce que je l'avais fait et refait et refait et refait. Et en fait, je le faisais uniquement pour le levier de motivation qui est l'argent. Et en fait, je me suis rendu compte que le levier de motivation de l'argent en lui-même n'était pas important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est ce que me permet de faire l'argent. Et en fait, tout ça, ce que ça m'a permis de faire, c'est que ça m'a permis de remettre du sens dans mon quotidien, dans mes semaines, dans mes mois et de comprendre pourquoi est-ce que je faisais les choses ? Pourquoi est-ce que j'allais au sport ? Qu'est-ce qui était vraiment important pour moi dans le sport ? Est-ce que j'avais toujours envie de faire de la compétition dans le sport ? Pourquoi est-ce que je faisais de la compétition ? Bref, tout ça, en fait, si on le vit au quotidien et qu'on n'y réfléchit pas vraiment au fond, on ne se pose pas la question de pourquoi est-ce qu'on fait les trucs. Et en fait, je vous recommande vraiment d'avoir une étape dans votre vie où vous vous posez vraiment fondamentalement la question de savoir de qu'est-ce que vous avez envie. Et ce n'est pas facile de se mettre devant une feuille blanche et de savoir ce qu'on a vraiment envie. Pourquoi est-ce que je fais du sport ? Concrètement, moi, j'ai toujours fait du sport, par exemple, pour la compétition, pour l'énergie, l'adrénaline que ça m'a apporté. Aujourd'hui, je ne me vois pas faire du karaté sans faire de la compétition, par exemple. Aujourd'hui, maintenant, je me suis rendu compte que la compétition, ce n'était plus ce qui était important pour moi. En tout cas, pas la compétition avec les autres. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est la compétition avec moi-même. Donc, par exemple, la course, je m'en fous totalement de la place à laquelle je vais arriver. Ce qui va m'intéresser, c'est de pousser un peu mes limites physiques le plus possible et donc de me donner un objectif X sur une course, quelle qu'elle soit. Et pourquoi je vous dis ça ? C'est simplement que le fait de remettre du sang, c'était important pour moi parce que j'étais arrivé dans une période où je ne savais pas exactement pourquoi je faisais les choses et j'arrivais plus à mettre de sens dans ma vie. Ce qui fait que, par exemple, très concrètement, quand je me connectais à une réunion Zoom à la fin de mon aventure salariée chez Spendesk, ma première en tout cas, eh bien, j'avais du mal à interagir avec les personnes. Je ne savais pas pourquoi je n'arrivais pas à me mettre au travail. Je n'arrivais même pas à communiquer avec les gens. Je me sentais complètement désengagé et je n'avais pas d'envie, en fait. Je manquais de hâte. Je n'avais pas hâte de quelque chose. Je n'avais rien qui m'animait. Je me sentais sans énergie. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait ce travail-là de poser toutes ces choses-là. Donc ça, en fait, ça a été la grande première période du SAD. Je ne l'ai pas formularisé comme ça sur le démarrage, mais en tout cas, ça a été, je pense, le socle fondamental qui est le démarrage de n'importe quoi. Si vous n'avez pas cette grille de lecture-là, tout ce que je vais vous dire par la suite sur les petits hacks, sur les techniques de vie qui vont me permettre d'améliorer la biochimie de votre cerveau, ça ne sert absolument à rien. Pour vous faire l'historique, du coup, de ce qui s'est passé ensuite, j'ai réintégré une aventure où je me suis retrouvé un peu dans le même schéma que ce que j'avais connu chez Spendesk. Et donc, en fait, vous l'avez compris, le moral est retombé. Et en fait, même si personne, a priori, en me voyant, ne pouvait deviner que ça n'allait pas, ça n'allait pas. Ça n'allait pas et je suis tombé en décembre, novembre-décembre, encore plus bas que ce que j'aurais pu imaginer tomber en janvier dernier. Et donc, quand j'avais pensé avoir touché le fond et donner un coup de pied dans le fond de l'eau pour remonter, mais en fait, ce n'était pas le cas et je suis tombé encore plus bas et il a fallu avoir un vrai déclencheur pour remonter de l'eau. Donc, je vous fais le scénario. En décembre dernier, je suis diagnostiqué dépression sévère, selon les mots du psychiatre qui j'ai échangé. Et encore une fois, je pense que si vous ne me connaissez pas de manière très proche, on ne pouvait pas le deviner, honnêtement. Et donc, je dis ça parce que je pense qu'autour de vous, vous avez sûrement des personnes qui sont dans ce cas-là et sans avoir des vraies conversations profondes avec ces personnes-là, c'est très difficile de l'identifier. Et en fait, ce diagnostic, ça m'a déclenché vraiment un mouvement interne dans lequel j'ai vraiment voulu faire énormément de recherches du côté de la neuroscience et notamment de l'optimisation de la biochimie du cerveau. Comment le cerveau fonctionne et comment est-ce que du coup, mon niveau de sérotonine, mon niveau de dopamine pouvait se rééquilibrer et notamment sur le côté de la sérotonine. Et donc, je me suis vraiment posé les questions de, et j'ai consulté notamment les vidéos qui sont génialissimes de Andrew Berman, comment est-ce que je pouvais optimiser la création de sérotonine dans mon cerveau pour sortir de cette phase dépressive tout simplement. Et c'est exactement à ce moment-là que j'ai créé le SAD. Du coup, le SAD, il repose sur différents points. Vous l'avez compris, le point fondamental, c'est d'être capable de travailler sur ses valeurs, ses valeurs cardinales, d'écrémer et de prioriser ce qui est important et écrémer ce qui est moins important. D'accord ? Si vous n'avez pas cette grille de lecture de la vie, ça ne sert à rien de mettre en place d'autre chose. Et là, on va attaquer du coup les points qui sont pour moi les plus fondamentaux en termes de technique et de quotidien, et c'est aussi aujourd'hui comme ça que je suis organisé dans ma vie de tous les jours. Le premier point, c'est évidemment, sans surprise, le sommeil. Le sommeil, on en fera une revue, un système du jour particulier. Je pense que ça va être dans les prochains épisodes parce qu'on peut totalement l'optimiser le sommeil et c'est quelque chose qui est absolument non négociable. Si vous allez chercher des lectures à ce sujet, vous devez absolument lire le livre de, je ne me rappelle plus qui d'ailleurs, qui s'appelle Hoy We Sleep, pourquoi nous dormons, qui est incroyable en termes de vulgarisation et de compréhension de à quel point c'est important de dormir. Et d'ailleurs, tous les animaux sur Terre, y compris les insectes, dorment et donc c'est pas pour rien. Et pour vous donner un ordre d'idée en termes d'exemple, si vous faites une semaine à dormir 6 heures uniquement, c'est plus dangereux si vous prenez la voiture que si vous aviez bu de l'alcool. Parce que vos réflexes, votre capacité de réaction est largement amoindrie par le manque de sommeil. Et donc, aujourd'hui, ce que je vois, c'est que dès que j'ai moins de 8 heures de sommeil dans mes nuits, mon moral prend un coup. Et vraiment, le 7 heures, c'est la borne basse que vous devez absolument, sans aucune négociation possible, aller en dessous. Le 8 heures de sommeil, c'est quelque chose qui est non négociable. Il faut absolument, absolument, absolument réussir à trouver des stratagèmes pour les respecter. Quitte à faire moins de séances de sport, par exemple. En gros, ne dormez jamais en dessous de moins de 7 heures par nuit parce que votre cerveau, il va tourner au ralenti. Vous allez avoir une vision déformée de la réalité et vous allez être beaucoup plus à fleur de peau. Et en fait, dormir une fois 6 heures par nuit, c'est pas grave. Par contre, dormir 3 mois 6 heures par nuit, c'est vraiment extrêmement, extrêmement dommageable, à la fois pour aujourd'hui, mais aussi pour votre taux de mortalité qui va grimper en flèche dans les années futures. On en reparlera évidemment, mais le sommeil, vous pouvez mettre en place pas mal de stratagèmes comme le yoga nidra qui est une forme de yoga, qui est une forme de méditation qui est assimilée au sommeil, qui vous plonge dans un stade de semi-sommeil. Il y a aussi faire des siestes et aussi optimiser la qualité de sommeil. Et évidemment, on en reparlera dans le système du jour dédié. Le deuxième point vraiment important, c'est le mouvement. Vous l'avez compris, l'état dépressif, c'est aussi assimilé notamment au fait de ne pas bouger. On a souvent une image dépressif assez horizontale, allongée au fond du canapé, dans leur lit, etc. C'est évidemment une image très caricaturale. Pour autant, c'est vrai que dès qu'on se met en mouvement, dès qu'on bouge, ça provoque des réactions chimiques dans le corps et donc on a envie, enfin on a plus envie d'eux, on se sent mieux globalement. Ça veut pas dire qu'il faut faire du sport tous les jours, ça veut simplement dire que tous les jours, il faut avoir au minimum une dose de mouvement, de fait de bouger. Ça peut être par exemple d'aller marcher dehors, tout simplement. Et ça, c'est très important. Pas besoin de se bombarder la gueule, faire des séances de crossfit hyper intensives. Mettre la gueule dans le seau, ce qu'on veut simplement, c'est simplement aller se balader, faire du vélo, n'importe quoi qui vous permet de bouger un minimum. Ce que je vous dis toujours, c'est de faire 10 000 pas par jour au minimum. Et c'est comme ça qu'on va contrebalancer les effets de la sédentarité de nos vies quotidiennes parce qu'on est assis toute la journée, on est allongé toute la journée et parce qu'on a des tafs de bureau. Et donc, ça fait de bouger, de marcher, etc. Le troisième point, et là, vous allez le prendre pour un entrepreneur bullshit. Pour autant, vous savez, si vous connaissez que pas du tout, c'est pas le sujet, c'est les douches froides. Pourquoi la douche froide ? La douche froide, l'exposition au froid, vous permet d'optimiser vos niveaux de sérotonine. Et c'est exactement pour ça que je fais des douches froides tous les matins, sauf le week-end. Pas le samedi et le dimanche, mais tous les jours de la semaine pour pas que mon corps s'habitue au froid tous les jours. Il y a plusieurs raisons à ça. Donc, vous l'avez compris, ça permet d'optimiser vos taux de sérotonine. Ça, c'est sûr. Il y a plein d'autres raisons derrière. L'optimisation de la testostérone, de la production de spéromotzoïdes, de la qualité du sperme. Enfin, il y a plein de raisons qu'on peut assimiler à l'exposition au froid. Néanmoins, ce qui va vraiment m'intéresser moi, c'est en fait que ça me met dans une position de réussite dès le matin. Je vous explique. C'est jamais agréable de prendre une douche froide et ça sera jamais agréable de prendre une douche froide. D'accord ? Il y a toujours ce moment où on n'a pas envie d'y aller. Et même après un an de douche froide, je vous assure que le matin, j'ai pas du tout envie de le mettre sous l'eau froide. Et du coup, en fait, quand on se rend compte que se mettre dans la douche froide, c'est pas si grave que ça. Les premières fois, évidemment, c'est impressionnant. On peut même hyperventiller, etc. Mais en fait, les fois suivantes, c'est pas si impressionnant que ça. Pourtant, il y a toujours cette petite résistance en mode j'ai pas envie d'y aller. Et dès qu'on le fait, dès qu'on se met sous l'eau froide et dès qu'on a terminé, il se passe deux choses. Première chose, je ne me rappelle pas, dans les deux heures qu'il suit une douche froide, avoir des idées pas cool, sad, triste ou autre. Le froid, ça vous fait un électrochoc au niveau de votre cerveau qui vous permet de ne pas se driver, de ne pas s'orienter sur des idées qui sont pas cool. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que du coup, ça me met dans une position de réussite tous les matins. Donc, c'est-à-dire que j'avais pas envie de le faire. Je l'ai fait. Je suis fier de moi. Et c'est une petite victoire toute bête qui, en fait, fait toute la différence tous les matins. Et je peux vous assurer que ma journée, elle commence bien, en fait, dès que j'ai la douche froide. Et c'est justement au moment où j'ai pas trop le moral, où je me sens pas bien, où je me constate que je suis pas au top, qu'il faut absolument que je m'aide sous cette douche froide. Parce que si je vais pas ces jours-là, eh bien, en fait, ça ne sert absolument à rien. Et c'est que dans les moments où ça va pas, qu'il faut se mettre sous cette douche froide. Testez. Donnez-moi vos retours en commentaire, en message privé, et vous m'en direz des nouvelles. Et je peux vous assurer que je suis le plus frileux d'entre vous. Donc, c'est pas un sujet. Testez et revenez me voir. Testez. Tout le monde peut le faire. Tout le monde. Tous ceux qui écoutent ce podcast peuvent le faire. Vous ouvrez le robinet. Y'a pas de magie, y'a pas de truc de ouf. Y'a pas d'équipement à acheter, y'a pas d'excuse à se trouver. Tout le monde peut le faire. D'accord ? Faites-le. On en parle. Il me reste trois éléments à vous expliquer. Je crois que c'est le quatrième. Quatrième élément. Le quatrième élément, c'est d'avoir des moments de silence dans votre journée. Un moment de silence, c'est pas forcément de la méditation. Alors, pour info, ça fait un an quasiment quotidiennement que je médite. Dix minutes par jour, c'est pas plus. Des fois, c'est cinq. Des fois, c'est deux. Des fois, c'est dix. Des fois, c'est quinze. Mais c'est rare, honnêtement. Plutôt dix. Entre dix et cinq, honnêtement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je trouve que la méditation, c'est un effet de long terme qui est évidemment démontré scientifiquement. Ça a énormément de positivité. Ça fait aussi un peu entrepreneur bullshit, mais pour autant, ça fait des vrais effets impactants. Et d'ailleurs, quand je médite et que je me couche après, je sais que j'arrive à prendre du recul, en fait, sur ce que je pense. J'arrive à constater que, OK, là, ça va pas. Ou, OK, là, je me sens comme ça. Ou, OK, je me sens excité. Bref, je pense à des milliards de choses. Bref, vous voyez, l'idée, ça me permet d'être dans un état de « je constate qu'il se passe ça ». D'accord ? Ça, c'est la première chose. Néanmoins, ce que j'ai noté après avoir testé plein de choses, c'est que c'est pas tant la méditation qui est importante pour moi, mais c'est le moment où on est dans du silence. Il n'y a pas de bruit. Il ne se passe rien. Donc, ça peut être aussi des moments où je vais courir le matin à 5h30 quand il n'y a personne. Il n'y a pas de sirène de voiture dans Paris parce qu'à Paris, il y a tout le temps des sirènes de voiture. Et d'ailleurs, quand je vous dis ça, je viens de passer une sirène de voiture et j'ai dû faire un cut dans le podcast parce qu'il y a du bruit dans tous les sens entre le marteau-piqueur et la sirène de voiture. Bref, ce que je vais vous dire par là, c'est que du coup, il y a toujours un moment de silence dans mes journées, que ce soit de la méditation, de la course. Ça peut être la lecture aussi. La lecture que je lis tous les soirs, une demi-heure, c'est évidemment bon pour le cerveau, mais ça fait du bien en fait de lire. Ça fait du bien de se plonger dans la tête de personne. Ça fait du bien de voir des nouvelles, des romans, des romans policiers, de découvrir des aventures, de laisser son imaginaire travailler. Ça fait du bien, les amis. Ça, c'est le quatrième point, du coup, je crois. C'est d'avoir un moment de silence quotidien parce qu'on est abreuvé tellement d'informations tous les jours, de notifications, de bruit constant. Ça, en fait, ça fait énormément de bien. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience d'aller à la campagne. À chaque fois que je descends côté de la Rochelle chez mes parents, eh bien, j'ai un moment où je suis fatigué. Fatigué pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de sur-stimulation, il n'y a pas de sur-sollicitation. Ce que j'aime beaucoup, la punchline, justement, vous le découvrirez la semaine prochaine avec Jean-Charles Curdailly, c'est qu'il explique que Stéphane, du coup, l'archétype qu'il prend dans son livre, il est connecté au virtuel, déconnecté du réel. Et je trouve que cette punchline est ultra impactante et ultra vraie. Le dernier point, on en a déjà parlé, c'est de s'exposer à la lumière matinale. Donc, Andrew Uberman, il explique que c'est le Morning Sunlight Exposure. Vous avez vu l'exemple anglais extraordinaire. Bref, c'est ça qui va faire aussi une énorme différence. Donc, s'exposer à la lumière le matin, donc ça peut être au dos du lit, vous allez marcher dehors. Ça marche aussi, même s'il y a du nuage, ça ne marche pas à travers une vitre, pour info. Donc, vous l'avez compris, pourquoi les personnes qui sont en Suède, par exemple, se supplémentent en vitamine D ? Parce qu'en fait, il y a des réactions chimiques avec votre cerveau qui vous permettent de sécréter certaines hormones et donc de mieux se comporter, d'avoir une meilleure humeur, etc. Et donc, tout ça, en fait, c'est ce côté humeur optimisé par votre aspect chimique. Donc, mon dernier point, c'est l'exposition à la lumière du jour. Globalement, exposez-vous un maximum dans la journée, au soleil, le soir, quand il y a le coucher de soleil aussi, ça vous permet d'optimiser votre rythme circadien et de dire à votre cerveau, ok, le soleil est en train de se coucher, donc il va falloir que je me couche. Et donc, ça vous permet, votre cerveau, de vous mettre dans une disposition où il va bientôt dormir. Pareil, quand vous avez des éclairages chez vous, n'ayez pas des éclairages verticaux et des éclairages de côté, pas des lumières blanches comme en pleine journée, des lumières plutôt tamisées, un peu plus orangées, qui font penser justement au soleil qui se couche, bref, tous ces petits détails. Vous avez l'impression que ça ne sert à rien, mais en fait, c'est des petites choses que vous allez pouvoir optimiser. Sans tomber dans la sur-optimisation, ça va vous permettre de mieux dormir et donc d'avoir un meilleur moral, blablabla, vous avez compris l'idée. Le dernier point, ça va faire l'objet d'un système du jour. Et ça, j'attends en fait le bon moment pour le faire. Je voulais vous le faire aujourd'hui, mais en fait, ce n'est pas le bon moment. Le bon moment, ça sera à partir du 20 novembre. Pourquoi ? Parce qu'à partir du 20 novembre, ça fera quasiment jour pour jour, un an, que j'aurai arrêté de boire de l'alcool. Et en fait, je termine par ce sujet parce que c'est le plus important, les amis. Je ne me rendais pas compte à quel point l'arrêt de l'alcool peut avoir un impact aussi drastique dans ma vie. Pourtant, je n'ai jamais été un énorme consommateur d'alcool. J'ai toujours fait du sport, toujours bien mangé plus ou moins. Donc évidemment, ne pensez pas que ça pouvait avoir un impact aussi important alors que je ne suis pas un énorme buveur et pas non plus hyper régulier. Le constat, c'était de dire quoi ? C'était de dire que j'avais deux à trois fois, peut-être des fois quatre fois des bières entre collègues, vous savez, plus le week-end, donc la consommation de l'alcool, plus le week-end où on généralement se met une petite caisse. Et donc le lundi, évidemment, envie de tuer tous les collègues et le moral dans les chaussettes parce qu'on est en gueule de bois. Sauf qu'en fait, à partir de 30 ans, ou même avant, la gueule de bois va du lundi jusqu'au vendredi, vous voyez. Et donc, on vit évidemment pas notre semaine de la même manière. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point l'arrêt de l'alcool a été un énorme game changer dans ma vie. Et donc, ça implique plein de réflexions de pourquoi aujourd'hui, je ne bois même pas un verre de vin, etc., même avec mes parents ou autre. Ça implique plein de réflexions qu'on peut avoir. Et ça, on en déterminera dans le système du jour, je pense, du 20 novembre. Parce que c'est là où je vais pouvoir avoir le temps de développer ces sujets-là qui sont particulièrement importants. Et je pense qu'ils peuvent vous apporter énormément, énormément de valeur quand vous aurez une meilleure compréhension de ce sujet-là. En tout cas, un des points les plus importants du SAD, c'est en tout cas l'arrêt ou en tout cas la diminution. Pour moi, l'arrêt en tout cas. Pour vous, peut-être la diminution ou peut-être le fait d'être plus intentionnel dans votre consommation d'alcool. Et vous verrez que, honnêtement, il y a une énorme différence que vous n'imaginez même pas. Il y a plein de petits détails aussi sur le SAD qu'on a pu imaginer, que je continue à tester tous les jours. J'ai testé, par exemple, de traquer ma consommation de café. J'ai testé, traqué différentes choses, comme par exemple le fait de faire des reviews toutes les semaines, le fait de traquer mon poids tous les jours. Bref, plein de choses comme ça que j'ai voulu essayer. Il y a des choses que j'ai gardées, d'autres choses que j'ai écrémées, encore une fois. Et je ne vous en parle pas parce que c'est moins déterminant, je pense, dans le bien-être, dans ce système-là. Néanmoins, il y a plein d'autres choses qu'on peut tester, évidemment, implémenter. Encore une fois, c'est un système qui fonctionne pour moi. Je ne dis pas que c'est une clé pour résoudre la dépression. Et je crois que, en tout cas, de mon point de vue, j'ai résolu l'équation de ma dépression. Et donc ça, c'est quand même assez ouf. C'est assez incroyable. Et aujourd'hui, peu importe ce qui se passe dans ma vie, peu importe les rebondissements, parce qu'évidemment, tous les jours, ils ne sont pas roses dans notre vie, mais c'est aussi ça qui est cool. C'est que je suis capable de me dire et de constater « Ah, ok, là, je me sens comme ça. » Et en fait, ça fait toute la différence par rapport à avant. Je vous souhaite à tous, à tous ceux qui ont senti des moments où ils n'avaient pas envie, des moments où ils n'avaient pas hâte d'eux, de retrouver cette hâte. Et si vous m'écoutez et que vous êtes aujourd'hui en dépression, sachez que le message que je veux que vous reteniez, c'est que ça va passer. Ça va passer. Si vous faites ce qu'il faut, ça va passer. Concrètement, moi, les bénéfices que j'ai à implémenter ce système SAD aujourd'hui, c'est évidemment un meilleur bien-être et surtout une meilleure objectivité sur moi-même, d'être capable de me dire « Ok, là, aujourd'hui, il se passe ça. Là, aujourd'hui, je me sens comme ça. » Bref, je suis capable de constater beaucoup plus, d'être dans une position de constat, beaucoup plus d'objectifs sur ma vie et de me comprendre un peu mieux, de prendre note de ce qui se passe. L'énorme différence avec avant, c'est que j'ai hâte d'eux, j'ai envie d'eux. Il n'y avait plus aucun jour où j'avais allé m'entraîner le matin. Il n'y avait plus aucun jour où j'avais allé au boulot. Il n'y avait plus aucun jour où j'avais hâte, je ne sais pas, de découvrir des nouvelles choses. Et même, en fait, je n'avais plus envie. Je n'avais plus envie, même tu me mettais un morceau de viande sous les yeux, alors que j'adore la viande. Tu me mettais un morceau de viande ou de chocolat sous les yeux. Chocolat, c'est encore pire. Eh bien, ça m'était égal. Je n'avais pas forcément envie. Et même, en fait, on se pose la question un peu plus existentielle du type « Est-ce que je suis fait pour travailler ? Est-ce que vraiment le travail, pour moi, c'est quelque chose qui est fait pour moi ? » Enfin, bref, on remet un peu tout en question dans ces moments-là. Et parce qu'on n'a plus envie de rien et on est un peu léthargique. Aujourd'hui, je peux vous assurer que j'ai envie d'eux. Et ça, c'est incroyable. Les deux années de thérapie que j'ai suivies entre mes 28 et mes 30 ans ont été tumultueuses, où j'ai appris à mieux me connaître, à mieux comprendre comment je fonctionne, à me détacher aussi de l'éducation qu'on m'avait donnée, à détacher de, par exemple, la responsabilisation de tout. Je prenais tout en charge, la responsabilité de tout ce qui se passait. Et en fait, j'ai appris à être beaucoup plus doux avec moi-même, à être beaucoup moins rigide. Exemple, si je loupe une séance de sport, c'est pas grave aujourd'hui. Et encore une fois, ce système-là peut vous sembler très rigide. De mon point de vue, s'il est bien exécuté, il ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que je vous donne un exemple. Le 11 novembre, a priori, j'ai une dégustation de vin. Et vous allez me dire « Mais t'es sobre, pourquoi tu fais une dégustation de vin ? Ça va tout niquer avant t'es un an. » Mais en fait, moi, cette dégustation, je la compte même pas dans ma sobriété. Pourquoi ? Parce qu'elle est intentionnelle. Et en plus de ça, je me dis que c'est pas grave, en fait. C'est ok. Et encore une fois, je pense que c'est ce côté de culpabilisation, de rigidité, qu'il faut absolument se détacher. Ça veut pas dire qu'il faut pas être exigeant avec soi-même. Ça veut simplement dire que si tout se passe pas comme prévu, et bien c'est pas grave. Le tout, c'est de pas s'entraîner dans une spirale où on se dit foutu pour foutu et on avance. Ok. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que le bénéfice, c'est principalement d'être moins rigide, plus objectif, etc. Ok les amis, c'est parti du coup pour le courrier des auditeurs. On va attaquer. J'ai eu pas mal de questions, donc trop bien. Je vous le rappelle, posez-moi tout au long de la semaine évidemment toutes les questions que vous voulez. Ce que je peux vous proposer aussi, c'est que je vous fais une box pour les questions une fois par semaine, par exemple tous les samedis. Et du coup, vous me balancez toutes les questions que vous avez. Ça peut être perso, ça peut être sport, ça peut être organisation, tout ce que vous voulez évidemment, business, bref. Tout ce que vous voulez, ça peut être des questions perso, je répondrai à tout. On a les limites possibles évidemment, mais en tout cas, voilà, posez-moi un max de questions, comme ça, ça me fait aussi des questions pour les semaines suivantes. Et plus on en a, mieux c'est. J'ai une question de Vincent du coup. Comment tout caler dans notre planning, travail, sport, loisir ? En même temps, si on veut se cultiver, lire, apprendre de nouveaux skills, comment prioriser, ne pas oublier de vivre ? Alors Vincent, c'est une super question. Je pense déjà que le podcast du jour va permettre de te répondre en partie sur la partie priorisation et ne pas oublier de vivre. En fait, il faut vraiment faire l'effort de se poser devant une feuille blanche ou en tout cas faire l'effort de se poser avec toi-même. C'est pas facile, c'est très très loin de facile de se poser et de comprendre qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, qu'est-ce qu'il est moins, et d'essayer d'organiser, de ranquer du coup, comme j'ai envie de le dire, d'organiser ce qui est le plus prioritaire et le moins prioritaire pour toi. À partir de cette grille de lecture, à partir de... Donc, si je pourrais résumer, on a un premier niveau de grand principe de vie, un deuxième niveau de comment ça se concrétise dans la vie de tous les jours. Je vous donne un exemple. Une priorité, ça va être la famille. Dans la famille, ce que je peux avoir, c'est les valeurs que j'ai de ma famille qui sont pour moi importantes. Et donc, un des engagements que je prends, c'est de les transmettre aux personnes qui me semblent légitimes à les recevoir. Des amis, ma famille, etc. Vous avez compris ? Donc, en gros, on a une grande catégorie qui est la famille. Et dans la famille, on a des sous-catégories qui sont des guiding principles, donc des principes de vie. Regardez sur Notion, regardez sur August Bradley, vous allez trouver des frameworks, des templates, des choses, des modèles qui sont déjà préexistants. Ça va peut-être vous permettre de orienter un petit peu vos réflexions. Donc, un, on définit un petit peu ce qui est important pour toi. Et en fait, de cette organisation, de cette priorisation, va découler comment tu vas organiser ta semaine. Évidemment, en général, tu vas avoir un travail qui va être de 9h à 18h globalement. Maintenant, du coup, il va te rester du temps pour dormir, donc 8h, ok ? Donc, on a déjà 16h qu'ils ont prises. Il va nous rester, on va dire, grosso modo, 5h par jour, plus les week-ends. Maintenant, la question, c'est de se dire comment est-ce que j'optimise ? Comment est-ce que j'utilise ces heures-là ? Si vraiment, lire, c'est important pour toi, je te conseille de l'intégrer, du coup, au moins une demi-heure, une heure par jour. Ensuite, les loisirs, ça veut dire quoi, les loisirs ? Est-ce que le loisir, c'est par exemple aller marcher ? Dans ce cas-là, tu vois, t'as intégré le jour ce soir. Est-ce que ton loisir, ça va être de regarder Netflix ? Dans ce cas-là, tu te mets un petit blog Netflix dans ta journée. Bref, en fait, ce qui est vraiment important pour toi, tu le mets sous forme de blog dans ta semaine et tu les intègres. Et encore une fois, l'objectif, c'est à la fois de faire rentrer ce que t'as envie de faire rentrer, et c'est surtout, en fait, d'écrémer ce qui n'est pas important pour toi. Je veux dire un exemple, si dans tes loisirs, Netflix, c'est pas important, en fait, Netflix, tu le dégages. Et tu le passes à faire du temps sur d'autres choses qui sont plus importantes pour toi. Et en fait, c'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment être intentionnel dans les choses que tu fais. Et encore une fois, l'objectif, c'est pas de faire rentrer un maximum de choses, c'est de faire rentrer les choses sur lesquelles tu mets du cerveau, tu mets de l'intention, et ça sera vachement plus pertinent, plus efficace, plutôt que de vouloir faire rentrer plein de choses que tu vas faire tout en dilettante ou à peu près. Encore une fois, ça, ça peut s'organiser aussi sur un trimestre. C'est-à-dire que sur un trimestre, si ton objectif, c'est de focaliser sur le sport, par exemple, tu peux mettre le paquet sur le sport. Le trimestre d'après, tu mettras, par exemple, le paquet sur le loisir. Bref, ça dépend un peu de ton organisation. Mais là où je vais te challenger un petit peu, Vincent, c'est de se dire, le sport, c'est très généraliste. Qu'est-ce que tu entends dans le sport ? Est-ce que c'est la pratique du sport en compétition ? Est-ce que c'est la pratique du sport en loisir ? Est-ce que faire trois fois une heure d'entraînement par semaine, ça suffit ? Est-ce que tu as besoin de faire cinq heures d'entraînement par semaine ? Est-ce que tu as besoin d'en faire dix ? Tu vois, et en fait, plus tu vas être précis sur la définition de ces différentes catégories qui sont prioritaires pour toi, et plus, en fait, derrière, tu vas pouvoir en découler un système qui va être organisé en fonction de ton niveau d'importance et de priorité de ces catégories-là. Et c'est en fait ce travail-là qu'on va devoir faire. Et d'ailleurs, quand je vous demande le commitment de la semaine, le lundi, c'est souvent ce que je vous dis, c'est que vos objectifs au commitment, ils ne sont pas assez précis. Ils ne sont pas assez précis. Pourquoi ? Parce que si vous vous dites je veux créer un nouveau produit, en fait, vous ne le ferez jamais. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas assez précis. Il faut, si je prends l'exemple du produit, il faut que vous me disiez c'est quoi le produit, quand est-ce que vous voulez l'avoir délivré, qu'est-ce qui vous empêcherait de faire que ça serait délivré, au contraire, qu'est-ce qui va faire que ça va être possible de les délivrer, c'est quoi les bloqueurs que vous voyez, que vous anticipez. Bref, en fait, ce sujet-là, il faut vous le retourner. Le sport, que tu dis Vincent, c'est ok, ce n'est pas juste un bloc de temps dans la semaine, c'est simplement se dire qu'est-ce que je veux du sport ? Qu'est-ce que je ne veux pas du sport ? Qu'est-ce qui t'empêcherait de faire ce sport ? Qu'est-ce que ça t'apporterait de faire ce sport ? Qu'est-ce qui se passe si tu arrives à faire ce sport ? C'est quoi le bénéfice que tu en tires ? Je te donne un exemple. Si je veux arriver à un objectif sportif type compétition d'un sport, je ne vais pas m'organiser juste être bien, faire ma petite séance de sport et faire un peu du 80-20 avec 3 heures d'entraînement par semaine, ok ? C'est un peu ça que j'ai envie de te dire. Plus tu vas être précis sur la définition, plus derrière, tu vas pouvoir organiser ta semaine en fonction d'eux. Et du coup, la dernière conséquence, c'est que tu ne vas pas oublier de vivre, puisque comme tu as priorisé ce qui est important pour toi, a priori, c'est comme ça que tu emplis ta vie. Tu fous le fil en anglais. Ça, c'était la première question. J'ai une deuxième question. Ah ouais, j'ai une question qui est très intéressante de Augustin. Je embrasse Augustin. Augustin, en fait, il me dit comment relancer une machine qui n'a plus d'huile course à pied. Je n'y arrive pas. Alors ça, c'est très compliqué. Évidemment, il faut avoir le déclic, mais déjà, tu as l'envie. C'est le principal. Il y a plusieurs choses qu'on peut dire là-dessus. Et d'ailleurs, je vous recommande là-dessus un livre qui s'appelle, je crois que c'est les 51 habitudes des gens qui performent, ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est Honor Karapinar qui l'a écrit. Et en fait, il explique comment on met en place une habitude, comment on supprime une mauvaise habitude sur le concept de base. Et ensuite, il détaille les 50 habitudes les plus importantes selon les top performers. Encore une fois, le travail là, c'est vraiment un travail de coaching. C'est de se dire, pourquoi est-ce que tu veux te mettre à courir ? C'est quoi l'objectif que tu te mets derrière la course ? C'est quoi le système que tu mets en place ? C'est quoi l'engagement que tu te mets en place ? Est-ce que c'est juste courir trois fois par semaine ? Ou est-ce que c'est courir lundi, mercredi, vendredi ? Ce que je trouve mille fois plus efficace. Parce que tu t'engages sur un truc précis. Et encore une fois, c'est pas juste courir lundi, mercredi, vendredi, c'est lundi, mercredi, vendredi à 2h18h30, à 19h par exemple. Ça c'est la précision de ton système. Deuxième chose, ça va être de faire des petits pas. C'est-à-dire pas obligé de partir sur une heure de course. Tu peux très bien partir sur 10 minutes de course. 15 minutes de course. Puis la prochaine fois, tu feras 20. Puis la prochaine fois, tu feras 22. Et en fait, peut-être que la prochaine fois, tu feras que 20. Sauf qu'en fait, au total, sur la semaine, tu seras à 60. Puis à 59 par rapport à la semaine d'avant. Bref. Il faut voir en fait cette progression qui est petit à petit et pas se mettre la pression avec des gros objectifs. C'est ce dont je parle dans le premier système. Le seul truc que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'évidemment, il faut un peu de courage. Ça, c'est le point de base. Si vous n'avez pas un peu de courage, ça va être très compliqué. Et comment est-ce que je fais pour avoir ce courage ? En fait, j'enlève les points de friction. Je donne un exemple très simple. Quand j'allais au crossfit, dans une salle de crossfit, si je n'allais pas à la séance que j'avais réservée, je devais payer 10 euros. Ça me fait chier de payer 10 euros pour un truc que je n'ai pas accompli. Et je ne pouvais pas annuler la séance dans l'heure d'avant de la séance. Par exemple, si j'ai une séance à 7 heures, je ne peux pas annuler ma séance entre 6 et 7. Et donc, ce que je faisais, c'est que je mettais mon réveil à 6h05. Comme ça, en fait, je ne pouvais plus annuler la séance quand je me réveillais. Et donc, par définition, comme ça me faisait chier de perdre mes 10 euros, ça me créait une pression par moi-même de je suis obligé d'y aller. Et en fait, je suis sûr que vous pouvez trouver des petits stratagèmes un peu malins qui vous permettent de mettre de la pression et vous obliger à faire les choses. Et donc, là-dessus, je vous recommande fortement de trouver des solutions comme ça. Et encore une fois, petit lapin, je ne connais très peu de personnes, pour ne pas dire pas de personnes, qui ont mis leurs chaussures de course et qui ne sont pas allées courir. Donc, le plus dur, ce n'est pas de courir, c'est de mettre les chaussures. Donc, là-dessus, le troisième point, ça va être de se mettre un petit pied aux fesses, on va se dire. Donc, d'être courageux là-dessus. Surtout pas, encore une fois, de se remettre dans un modèle de copicule papillisation. Être courageux, ça ne veut pas dire aller courir 3 heures. Ça veut peut-être juste dire mettre les chaussures pour aller courir 10 minutes. Et du coup, le quatrième point sur l'habitude, c'est de trouver le bénéfice. Qu'est-ce que ça engage quand vous allez courir ? Qu'est-ce que... C'est quoi le... En business, on dirait le desired outcome. Donc, c'est quoi le bénéfice espéré, quoi ? En gros, qu'est-ce que vous espérez en tirer de cette pratique de la course ? Et plus vous allez visualiser, du coup, les bénéfices que vous allez en tirer, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire, cette course ? Je te donne un exemple, Augustin. Imaginons que tu sois en énorme surpoids aujourd'hui, que tu viens d'avoir un enfant qui a 4-5 ans. Il y a de fortes chances que si tu corrèles le surpoids et un enfant de 4-5 ans, que ton enfant de 4-5 ans, il court dans tous les sens et que toi, tu ne puisses pas courir avec lui parce que tu ne te sens pas capable de le faire plus de deux minutes. Donc ça, ça peut te faire de la peine et donc ça peut être un déclencheur. Donc, pour ne pas arriver dans cette situation-là, ce qui serait une implication, tu as envie de mettre en place un système en amont. Deuxième chose, c'est visualiser le bénéfice. Ça va te permettre de faire quoi ? Ça va voir courir. Comment est-ce que tu vas pouvoir être fier de toi ? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec les gens qui aiment ? Etc. Toujours le même sujet. Je vais prendre une troisième question de Cassandre. et du coup, merci Cassandre pour la question. Je voulais rebondir sur une story pour contexte où je parle du show-up everyday. J'ai posté sur mon Instagram et en gros, elle explique qu'elle est passionnée de sport et qu'elle a besoin d'en faire au quotidien. Mais est-ce qu'en disant show-up everyday, on n'a pas peur de rentrer dans une relation un peu malsaine avec la pratique sportive et que ça devienne une pression ? C'est une super question Cassandre, merci de me l'avoir posée et au contraire, en fait, elle est importante et nécessaire. Donc, j'en ai parlé, je pense, pas mal dans cet épisode mais l'objectif, c'est surtout de ne pas être rigide avec vous-même et surtout pas arriver dans un modèle ou culpabiliser avec la personne. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut, au contraire. Ce que vous voulez absolument, c'est développer une relation saine. J'ai pu avoir une relation pas forcément hyper saine avec le sport avant où je me disais, c'est pas bien, je ne suis pas allé m'entraîner. Aujourd'hui, en fait, c'est toujours corrélé avec les objectifs. Encore une fois, moi, mon objectif, ce n'est pas d'être sportif de haut niveau, d'accord ? Et de juste être bien dans ma tête et de kiffer mon corps, mon esthétique et évidemment ma performance, de me sentir bien dans mon corps, de me sentir à l'aise dans les mouvements, etc. Donc, en termes de ça, je sais que je n'ai pas besoin par semaine en fonction de mon niveau de plaisir. Donc, ce n'est pas en ajoutant ou en descendant une heure de plus ou de moins que ça va changer la donne. Et donc, en fait, si je ne m'entraîne pas une journée, ce n'est pas grave. Ce que je peux te dire néanmoins qu'à Sand, c'est que je sais objectivement que si je m'entraîne le matin, je suis mieux dans ma tête dans toute la journée. Ça, en fait, c'est objectif. Tu vois, c'est un fait, je me sentirais mieux. Donc, ça ne veut pas dire que si je n'y vais pas, je vais culpabiliser. Ça veut simplement dire que je me sens mieux de m'entraîner. Et après, m'entraîner, ça ne veut pas dire de me garder la gueule, de mettre la gueule dans le saut en crossfit, par exemple. Ça veut simplement dire de bouger, aller marcher, faire des choses, du vélo, j'en sais rien. En tout cas, me déplacer, au soleil, bref, me déplacer. Et encore une fois, c'est hyper important de ne pas être rigide, pas trop rigide. Vous l'avez compris, je pense, au cours de cet épisode. Donc, merci Cassandre pour la question. C'était hyper intéressant. Et du coup, on a terminé cette partie du Coréaire des auditeurs. Merci à tous pour ces questions qui sont vraiment top. Je vous invite, semaine prochaine, à m'envoyer encore des questions. Je vais vous lancer des petites boîtes à questions au cours de la semaine. Et comme ça, dans deux semaines, moi, ça va me permettre d'avoir plein de questions. Merci beaucoup à tous. Les petits lapins, on arrive à la fin de cet épisode. Donc, je suis très heureux, encore une fois, d'avoir pu vous partager ça, qui était un épisode qui était quand même assez personnel. Vous l'avez compris. Qu'est-ce qu'on retient de l'épisode ? Première chose, top 10, bordel de merde, incroyable. Ensuite, on a parlé du bonheur long terme versus le plaisir court terme. On a parlé de la manière dont je vais organiser le prochain trimestre avec mes objectifs sur la partie news de la semaine. Et ensuite, on a parlé du système de la semaine qui tourne autour de 1. Définir vos valeurs cardinales. Et 2. Mettre en place un système au quotidien qui vous permet d'assouvir la bonne biochimie de votre cerveau, le bon équilibre hormonal dans votre corps qui vous permet à terme, du coup, de vous sentir bien et d'être dans un état où on a envie d'eux, on a hâte d'eux. La dernière partie, c'était du coup le cours des auditeurs. On a parlé de comment on est vraiment entraîné, où on n'a plus envie, on est vraiment dans la merde, comment remettre de l'énergie dans le moteur. On a parlé de comment agencer notre vie pour pouvoir faire tout rentrer ou au contraire, faire moins rentrer de choses. Et 3e chose, on a parlé de notre relation au sport et comment est-ce qu'on peut prendre de la distance par rapport à la culpabilité et surtout ne pas rentrer dans un modèle de rigidité par rapport au sport. Les amis, j'espère que ça vous a plu. C'était un épisode qui était très important pour moi pour que vous ayez un peu de contexte sur mon état mental, sur moi-même et que vous sachiez à qui vous parlez. Je sais qu'il y a parmi vous des personnes qui étaient dans cet état de dépression et j'espère que ça vous a aidé. Si, évidemment, vous avez des questions plus approfondies, envoyez-moi. Je répondrai à tous les messages sur Instagram, sur LinkedIn, sur n'importe quel réseau. Évidemment, quel que soit votre sujet, envoyez-moi les messages. On est une communauté. On est une communauté de gens déterres. On est une communauté de gens qui sont bienveillants aussi, qui sont sains d'esprit. Et au vu de vos feedbacks, au vu de vos retours sur les premiers épisodes, je me dis en fait que oui, on n'est pas nombreux aujourd'hui, mais pour autant, on a une communauté de malades parce que vous êtes tous bienveillants et vous avez tous envie d'eux. Vous avez tous envie de passer à l'étape supérieure, à mettre en place des choses dans votre vie qui vous permettent de peut-être d'accéder au niveau supérieur. Donc, encore une fois, oui, c'est un podcast qui parle de performance, mais c'est surtout un podcast qui a pour l'ambition de découvrir un peu, évidemment, les systèmes des top performers, mais aussi de vivre mieux, tout simplement. C'est aussi pour ça, cette petite donne de développement personnel qu'on peut mettre dans ce podcast. En tout cas, les amis, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une excellente semaine. La semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, on reçoit JCK. Ça va être fou ! Et je vous attends fortement, du coup, en forme d'écoute sur ce podcast. Je pense que vous allez vraiment kiffer. En tout cas, moi, j'ai grave kiffé faire ce podcast avec lui et j'ai grave kiffé aussi faire le podcast d'aujourd'hui. Encore une fois, le petit message pour terminer. On peut se retrouver sur les réseaux sociaux at TheBrangé, sur LinkedIn, Pierre-Emmanuel Brangé, vous l'avez compris. Aussi, vous pouvez me poser plein de questions. Ce que je veux que vous reteniez de ce podcast, c'est une chose, prenez une chose et testez-la. On parlait tout à l'heure de la douche froide. Encore une fois, ça ne coûte rien. Donc, testez. Mettez en place des choses. Je ne veux pas que vous soyez passifs en écoutant ce podcast. Prenez une chose, soyez proactifs. Prenez pas 10 milliards de choses, c'est pas l'objet de ce podcast. Ne voyez pas ce truc en mode robotique, en mode rigide, etc. Non. Testez un truc. Dites-vous, prenez un devoir de la semaine. Cette semaine, je vais essayer de dormir entre 7 et 8 heures par nuit. Cette semaine, je vais essayer de boire de l'alcool une seule fois. Cette semaine, je vais essayer de me poser devant mon carnet et je vais définir mes valeurs. La pire chose qui peut arriver, les amis, c'est que vous soyez passifs dans l'écoute de ce podcast et que ça ne vous serve à rien. Implémentez un truc et dites-moi-en nouvelles. Dites-moi si ça vous a plu. Dites-moi si ça vous a intéressé et dites-moi l'impact que ça a eu parce que je suis persuadé, je suis persuadé, les amis, que si vous mettez en place une chose et puis une autre. Et puis une autre. Votre vie va être stratosphérique. C'était PE. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis la semaine prochaine. Ciao, salut, bye. Sous-titrage ST' 501